bon on se retrouve pour une nouvelle semaine après un jour de repos ça fait du bien ça faisait à peu près un mois qu'on n'avait pas eu de jours de repos oui c'est ça de vrais jours de repos là on a pour le coup vraiment coupé estelle leur petit retour de voir ta famille des amis tout ça c'était hyper émouvant pour moi de retrouver ma famille hier j'étais un moment très fort parce que je suis partie de paris dans un contexte assez particulier familial et donc du coup c'était hyper bon bah qu'on puisse se retrouver et partager aussi un bout de notre chemin avec eux parce que du coup ils ont marché quelques kilomètres avec nous un chouette moment de partage et aussi voilà de pouvoir partager ça va bien évidemment avec avec charen et on a été donc chez catherine philippe et agathe donc agathe c'est ma meilleure amie et donc c'était hyper chouette d'avoir aussi voilà d'être avec eux d'être aussi avec des personnes qui sont familières pour moi moi ça a fait du bien je sais pas ça m'a redonné un peu un repère pour la suite non mais c'est vrai que ça fait vraiment du bien et c'est vrai que catherine a disait que je disais que ça faisait du bien aussi d'avoir une stabilité et en fait elle a dit mais elle avait pas pensé en fait que sur le chemin et bien le fait qu'on bouge tous les jours qu'on cherche tous les jours d'endroits qu'on doit s'adapter et bien que c'était aussi fatigant psychologiquement et c'est ainsi je veux dire c'est inconscient mais nous une journée comme ça où on sait qu'on n'a pas à bouger notre sac on sait qu'on va dormir entre guillemets où on a une sûreté de là où on dort etc et bien ça ça appelle mais ça demande quand même beaucoup d'énergie ouais non mais oui ça demande beaucoup d'énergie et là en plus c'est des personnes qu'on connaissait donc ça fait encore autre chose et là on repart pour quasiment 7 mois ouais la 7 mois du coup sans repères sans visage à l'étranger et chose ça va être encore une nouvelle ça est une nouvelle énergie une nouvelle adaptation encore un nouveau chapitre du chemin et donc faire ça juste avant je pense que c'était vraiment trop 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 chouette et oui parce que là on était encore en France donc et puis j'ai l'impression de aussi prendre un peu une claque dans la tête en me disant estelle réveille toi tu es en train de faire Jérusalem genre vraiment de prendre conscience que je suis en train de faire Jérusalem et puis c'est vrai que nous on fait ce chemin là et on a plus l'impression que c'est un peu on n'a pas l'impression que c'est extraordinaire ou c'est quand même quelque chose d'original et là où entendre les autres dire ah mais ce que vous faites c'est fou enfin voilà des choses comme ça mais en fait je crois que j'ai l'impression que je me suis rendu compte en fait de ce qu'on était réellement en train de faire ça revalorise puisque nous c'est pas qu'on le dévalorisait mais on se rend pas trop compte mais oui on est dedans on est vraiment dedans et en fait moi je me suis dit mais en fait c'est oui ce que je suis en train de faire c'est un truc de fou pour moi en tant que Charlène dans ma personnalité dans tout ça et pareil je pense pour Estelle donc voilà c'était vraiment chouette et maintenant on est reparti nos ressentis bon il y a eu un changement de programme on va plus à Jérusalem on va plus à Jérusalem on va en affaire du sud non du coup en fait parce que là on est donc vers des zones où j'ai des amis et en fait là j'ai une très bonne amie à moi qui habite à Césel Césel c'est de base notre étape de demain et ce soir on devait s'arrêter avec Hulot sauf que bon on trouve personne en gros on aurait pu planter la tente oui et sauf que ma pote Laurine demain elle travaille donc je pouvais pas la voir donc elle m'a dit mais écoutez les filles en plus vous avez rien ce soir je viens vous chercher vous venez dormir à l'appart à Césel ça vous fait juste sauter bah du coup notre étape Césel soit 18 kilomètres c'est ça et donc du coup et comme ça on peut profiter d'elle et tout et demain je vois une autre amie et on va aller on va aller où on va aller où attendez les gars c'est une étude on va étudier chaque mcdo de chaque pays on va faire un mcdo dans chaque pays pour faire une étude pour faire une étude comparative culinaire c'est ça bah quelle étude et Estelle explique ton projet en fait donc pour ceux qui savent pas j'ai plusieurs tatouages j'aime beaucoup me faire tatouer et en fait ça fait quelques mois que j'ai vraiment une envie fulgurante de me faire tatouer mais j'ai pas l'idée donc ça sert à rien de se faire tatouer juste parce qu'on en a envie et là ça y est j'ai eu une idée mais c'est mon avant dernier parce que après j'aurai le dernier pour jérusalem et après c'est fini et là j'ai l'idée donc du coup demain je veux absolument trouver un tatoueur sur rue mini donc pour me tatouer donc demain on va aller manger au mcdo et je j'espère pouvoir me faire tatouer donc on va vous filmer bien évidemment si je me fais tatouer qui sait peut-être que charlène finira aussi par se faire tatouer bah moi je vais me faire percer les oreilles ça fait quelques semaines que j'y pense donc et aussi pour moi j'aimerais bien trouver une esthéticienne en fait je vous explique parce que ça fait des années que je ne me rase plus pour mes poils en fait pour que ça repousse de moins en moins etc et donc là sur le chemin je ne veux pas utiliser le rasoir mais ce qui fait que je suis pollue du coup des bras des jambes extra donc je veux trouver une esthéticienne pour m'épiler et dans chaque pays a pas dans chaque pays parce que le budget voilà mon propre budget va exploser sinon je vais pas faire l'expérience dans chaque pays mais dans plusieurs pays je vais faire des expériences et donc là j'aimerais bien trouver une esthéticienne avant de passer la frontière suisse parce qu'en suisse ça coûte trop cher pour moi ouais ouais trop de choses en peu de temps là mais c'est et trop un moment d'émotion mais vous imaginez pas ce qu'on voit en face de nous et pour nous c'est énorme on regarde on voit le logo jérusalem way c'est le premier regardez mais je n'aime on arrive qu'est ce qu'on a trouvé alors donc demain esthète elle se fait tatouer tout demain et moi normalement je vais pouvoir faire me percer les oreilles oh j'aurais bien aimé me faire un autre piercing à l'oreille mais en fait je pense qu'au niveau des infections tout ça ça va être un peu galère moi je pense qu'on pourra faire une pub pour le tatoueur et le percer enfin c'est une tatoueuse parce que on appelle la veille on explique on fait Paris Jérusalem à pied et tout et en fait la tatoueuse a été overbookée et elle a quand même accepté de me prendre et par la prochaine enfin je trouve que c'est quand même hyper sympa bah voilà aussi ils nous ont dit bah toi à Paris Jérusalem on peut accepter leur demande est-ce que vous pensez qu'ils vont nous le faire gratuit dans le séquelles ah bon on pourrait dire qu'on fait sans argent on peut essayer on vous dira on vous dira on va dire on a un gars faisait déjà ma position on a l'impression qu'on est en vacances avec Estelle parce que du coup bah ce soir on dort chez ses amis demain on revoit une de ses amis en fait parce que de base le chemin nous faisait faire un dé... on avait 25 km aujourd'hui il nous faisait un détour de ouf et en fait on pouvait longer le Rhône comme on a fait et du coup on a fait 18 km donc il est 13h15 on est arrivés et on va acheter des potes et on va acheter des potes et il y aura de la bière pour chaleur ah bah j'espère j'espère bon bah je suis un peu choquée de Estelle qu'elle aime cette musique 5 étoiles je suis là-bas c'est une épouse j'ai une épouse moi j'ai trouvé d'aller en voiture la Charlène elle revit là j'ai tout jamais du... c'est la qui pense c'est la qui pense que je dépense qu'on jouait devant la défense c'est la qui pense c'est la qui pense et on est où là ? on est hyper pensée on est au supermarché en fait on est avec la copine d'Estelle qui s'appelle Lourine Lourine Biscotto et ce soir on dort chez elle et en fait on a des cartes blanches pour le repas de ce soir donc 11 gnocchi crème tomate cerise glace nu caramel et en boisson j'ai une tourtelle fraise rubar et moi j'ai de la bière et des chips oulala quel bonheur non mais hey la bière tourtelle les tresses africaines non comment ça s'appelle ? tresses africaines et franchement là je suis bien on est bien et chips et Loulou regardez Chacha s'est maquillée un peu de rouge à lèvres j'ai pris une robe à Lourine bon j'ai quand même le sac banane et je vais direction chez l'esthéticienne me faire épiler et oui non mais ça vous là il y a des gens ils doivent se dire mais elle va chez l'esthéticienne mais pour moi c'est trop important je ne veux pas utiliser le rasoir ça fait des années que j'ai aussi l'esthéticienne pour que mes poils ils repoussent de moins en moins etc je sais que il y a des hommes qui vont pas comprendre mais il y a des filles et des femmes qui vont comprendre et pour moi c'était hors de question que j'utilise le rasoir c'est à dire que là sous les bras je suis vraiment poilue heureusement je suis pas une femme hyper poilue bref on parle de pilosité c'est n'importe quoi mais je suis trop contente là de me sentir belle et tout enfin de me sentir belle ouais avec les petites tresses et tout mais surtout de me sentir féminine parce que pour moi c'est tellement important la féminité bref je vois il a plein de significations et en fait là je me suis dit non mais en vrai de vrai en vrai de vrai c'est bon je vais te le faire on va où là esthèle ? au domaine et on ressort d'où ? du tatoueur et perceuse et regardez comme on est trop belle c'est Lorine notre pote qui nous a prêté des tenues des vêtements c'est un petit peu maquillé et en fait ils nous ont le tatoueur et le perceuse donc c'était à Rumi on vous mettra leur réseau et tout non mais trop sympa ils nous ont offert en fait et en fait déjà on les a contactés hier ils ont accepté nous prendre alors que bah il y a quand même 6 mois d'attente et tout je veux dire et en fait ils nous ont accepté ils nous ont offert non mais ils sont vraiment trop sympa franchement au retour moi quand je vais passer par ici pour ceux qui sont par ici ouais franchement allez-y hein quand je retour je vais passer par ici je vais me refaire percer et hyper pro et hyper sympa et regarde comment tu dirais que t'es blonde mais oui mais je suis blonde de base les gens je suis blonde donc oh j'ai envie de pleurer oh je suis vraiment blonde là oh ouais et bien sûr petit McFleury alors moi c'est M&M's nappage caramel et moi c'est spéculoos nappage caramel mais c'est la première fois et je goûte parce que d'habitude je prends dents et moi d'habitude je prends oreo mais j'ai dit vas-y change nous faisons de la grosse randonnée avec un beau sac à main Lolo Laurine donc c'est une amie à Estelle mais elle a quand même mis des baskets oui oui elle a mis des baskets mais là je pense qu'elle va faire 20 km avec nous aujourd'hui non mais en fait on repart direction Chaumont et on a passé en fait deux nuits chez elle dans son appart c'était trop bien McDo, pizza, chips chips, apéros, bière gnocchi à une sauce incroyable tatouage, piercing enfin piercing voilà parfait hein week-end week-end parfait t'en fais quoi là ? en fait sur tiktok y'a un filtre et genre en gros ça te prédit tes trois prochaines années non mais regardez coeur brisé, dépression et me retrouve avec des chats toute seule chat chat j'ai un petit doute attendez je vais refaire alors c'est quoi là ? voilà c'est il y avait une erreur amour, mariage, enfant putain c'est ça la vie c'est ça que je veux voilà je vais screener du coup avec Estelle ben je l'ai fait aussi le truc et moi je l'ai fait une première fois il m'a dit que j'allais jouer au poker il y avait euh attendez je vais vous redire j'avais poker non 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 j'avais gagné de l'argent voilà gagné de l'argent ensuite en gros elle le mise elle le mise au poker et après je perds tout et après je l'ai refait une deuxième fois et là et là devinez devinez ce que c'est enceinte 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 donc dans 3 ans les gars dans 3 ans et bien je vais avoir 3 enfants mais en fait ils ont mis enceinte mais ils ont même pas mis couple non couple donc je pense que ça est 3 paires différents ah ben ça c'est ça c'est les 6 suppositions ils ont pas mis couple ils ont ouais juste en sorte ils ont sauté l'étape couple amour ou alors est-ce que je suis comme la Vierge Marie c'est ce que j'allais dire ou alors peut-être tu vas adopter toute seule ah ben toute mais je pense que je suis prête ou insémination ah ben je pense que je suis prête il peut y avoir plein de possibilités à l'heure d'aujourd'hui en fait on vous a pas raconté en fait j'ai qu'un écouteur en fait je vous ai jamais raconté que j'ai acheté et ça ça revenait à quand on a passé 2 semaines au château j'ai acheté des écouteurs bluetooth pour la tablette parce que je peux pas brancher bref et au bout de 3 jours en fait en courant j'ai perdu un écouteur elle avait les écouteurs non mais faut tout raconter vas-y Estelle elle avait les écouteurs mais elle écoutait pas de musique elle a perdu l'écouteur voilà il faut dire ce petit détail quand même de Charlène et il y a quelques jours ben quand on s'est perdu avec Estelle là où c'était la galère où Estelle elle a failli mourir bref et bien en fait moi j'ai fait tomber mes écouteurs par terre bref et je me suis rendu compte que quelques minutes après mais j'avais la flemme de refaire vu la galère vu la galère et là en fait ce matin vas-y Estelle ce matin et tout donc Charlène elle était un peu devant moi on marche et tout et là qu'est-ce que je vois au milieu de la route sa boîte d'écouteurs et là je me dis mais c'est pas possible donc je la récupère au milieu de la route déjà donc Charlène on voit qu'elle marche pas au bord et je vois son écouteur dedans donc je me dis même pas juste elle a l'écouteur non non et après je le récupère et genre une minute après il y a le tracteur qui passe et là donc je me dis je vais le mettre dans mon sac et je vais attendre de voir qu'elle y remarque et en fait quand on allait s'arrêter là à la pause elle l'a remarqué et je lui dis donc c'est vrai que je vais récupérer ta boîte Charlène et en ce moment je fais beaucoup de Charlène c'est à dire que là depuis quelques jours j'oublie beaucoup de choses j'ai oublié un savon dans un gîte j'ai oublié mon pantalon chez Agathe enfin à Belay ma petite pochette où je mets mes boules caisses où j'ai ma petite vierge et voilà des petits souvenirs et une pochette d'Octifane qui m'a quand même offerte et donc ça j'ai plus et vraiment en ce moment je dois reprendre vraiment ça c'est un exercice elle se concentrait bien jusqu'ici là il y a eu un relâchement mais c'est vraiment non mais il faut savoir que c'est vraiment un exercice difficile pour moi mais c'est pas non mais non mais je déconne pas en fait c'est vraiment c'est un effort vraiment oui je le remarque je confirme bon on va reprendre ses esprits ce matin il fallait oublier sa brosse à dents oui ce matin j'ai fait oublier ma brosse à dents donc juste vous en pensez quoi donnez nous votre avis en fait on essaie un peu de changer de style mais parce qu'en fait il fait un peu froid non mais en fait c'est vraiment moche oh la vache bon du coup je vous demande pas votre avis en fait ce soir est une occasion spéciale on est chez elle et en fait elle a décidé d'inviter des amis à venir dîner ce soir pour partager si tu vas te voir pour partager notre chemin et qu'on témoigne quoi donc c'est trop bien c'est trop chouette elle a aussi petite histoire en fait elle voulait nous mettre dans une chambre séparée mais avec Estelle ça nous a fait trop bizarre en fait on a jamais été séparés oui on a quand on est chez les gens on dort toujours ensemble et en fait c'est un peu on préfère parce que du coup on est chez les gens qu'on connaît pas enfin c'est quand même bien d'avoir un petit repère non mais exactement et du coup là on était donc on était dans deux chambres différentes la dame elle est descendue on se met ensemble on se met ensemble on se met ensemble j'espère que j'espère que Estelle a pensé la même chose que moi parce que je me sentais un peu conne à penser ça et finalement c'est pro donc voilà on vous partagera si ça s'est bien passé ce soir il n'y a pas de raison et juste regardez on va vous montrer parce qu'en fait on a reçu et on vous a toujours pas montré nos crédentiels du Jérusalem Way et oh non mais regardez moi ça franchement c'est trop la classe et ça c'est le logo en fait ouais exactement là c'est la colombe du chemin de Jérusalem et ça c'est le logo genre le balisage il est exactement comme ça voilà et là elle se blesse 4ème 4ème autour de Charhaine enfin peut-être en plus mon nom vraiment on transcrire de où ? allez 4ème 3ème 4ème allez 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 mais oui mais c'est mal fait ce truc je vais la chercher ? ça marche ! mais par contre il se laisse pas trop approcher de moi comme ça mais ça marche pas ah si alors en fait ce matin nous nous dirigeons vers Beaumont tu préfères le tenir ? ouais je veux bien ok on va vers Beaumont et hier soir on a passé une soirée trop trop belle à Chaumont voilà c'est plus témoigné vraiment à coeur ouvert des facilités du chemin des difficultés mais aussi enfin de plein de choses de notre histoire de notre histoire comment on est arrivé ici en fait et en fait c'était fou de voir que notre témoignage il touche les autres en fait et ça les intéresse parfois c'est dur aussi de en fait de voir que notre témoignage il touche parce que on se rend pas compte non je pense qu'on se rend pas compte de la beauté qu'on a en nous on se rend pas compte de bah c'est que et en fait c'est aussi bah accepter bah en fait c'est compliment et aussi bah prendre conscience de notre valeur exactement c'est un chemin encore long mais on est peut-être dessus mais on est sûrement dessus on est dessus et en fait c'est tellement mais en fait c'est tellement pour ça qu'on fait le chemin en fait pour témoigner pour témoigner que malgré les nuits noires il y a toujours une petite étoile et je trouve que c'est trop beau en fait et ce matin du coup on a un petit déj avec elle et après en fait elle nous a offert deux petites croix en bois d'olivier qui viennent de Jérusalem et dessus il y a la colombe donc l'Esprit Saint l'Esprit Saint on vous les montrera mais elles sont trop belles et hyper touchées elle nous a aussi donné de l'argent pour notre chemin enfin trop beau et plein de nourriture et plein de nourriture et en fait elle veut absolument qu'on revienne pour témoigner etc qu'on revienne chez elle et en fait carrément parce que c'est à côté de chez Estelle c'est à côté de chez moi c'est en haute ça va donc pour le coup et puis vraiment une femme très touchante il y a des personnes comme ça sur le chemin qui nous marquent qui enrichissent notre chemin qui fleurissent notre chemin et là c'est le cas vraiment donc parfait oui c'est lourd oui c'est lourd c'est lourd et surtout le sac à dos là aujourd'hui par contre moi il faut que je le re-règle le projet dites qu'est-ce que vous pensez de notre projet ? c'est une heure c'est une heure la meilleure c'est une heure Sous-titrage Société Radio-Canada